Salah Abdeslam, un français de 26 ans, né à Bruxelles. Si on ignore encore son rôle lors des attaques, c'est lui qui a loué la Céat Noir, retrouvée hier à Montreuil avec plusieurs kalachnikovs. Son grand frère, c'est Brahim Abdeslam, 31 ans, également français, né à Bruxelles. Vendredi dernier, il s'est fait exploser devant la brasserie, comptoir Voltaire. A l'origine de l'attaque du Bataclan, Ismaël Omar Mostefaï, 29 ans. Né à Corcouronne, dans l'Essonne, ce jeune père de famille vivait à Chartres. Il était visé depuis 5 ans par une fiche S pour son risque de radicalisation. Il aurait effectué un séjour en Syrie entre 2013 et 2014. Samy Amimour, 28 ans, originaire de Drancy. D'après sa famille, il se serait rendu il y a environ 2 ans en Syrie, après s'être radicalisé en France. Il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en octobre 2012 et placé sous contrôle judiciaire après un projet de départ avorté par le Yémen. Le troisième terroriste du Bataclan, lui, n'est toujours pas identifié. Au stade de France, le premier kamikaze, c'est Bilal Adfi, 19 ans. Né en France, il résidait en Belgique. D'après nos confrères du Washington Post, le jeune homme avait combattu en Syrie avec le groupe État islamique. L'identité du deuxième kamikaze n'est pas confirmée, mais d'après un passeport syrien probablement falsifié, retrouvé près de son cadavre, il s'agirait d'Ammad al-Muhammad, 25 ans. Il aurait traversé l'île grecque de l'Eros en octobre dernier, avant d'établir une demande d'asile en Serbie. Quant au troisième kamikaze, il n'a toujours pas été identifié. Des attaques simultanées qui, d'après des médias belges, auraient été commanditées par cet homme, Abdelhamid Abaoud, un Belge, originaire du quartier de Molenbeek, l'un des bourreaux les plus actifs de Daesh, en Syrie.